La maison Saint-Joseph existe depuis 1935 à Lezou, mais elle n'est installée dans ces nouveaux bâtiments que depuis 2006. Au total, l'établissement compte 86 chambres individuelles, chacune avec douche et sanitaire. Ce résident vit ici depuis 4 ans, il semble apprécier l'endroit. On est très bien, dans une bonne entente, pas de dispute, rien. Tout le monde est content, le directeur, je suis bien content du directeur, des employés de tout le monde. C'est très bien ici. C'est très bien, vite. Aujourd'hui, c'est séance de gymnastique, en douceur pour les résidents. Si la maison Saint-Joseph est bien notée, c'est notamment pour la variété d'activités qu'elle propose. Deux animatrices travaillent à temps plein dans l'établissement. Ils ont une fois par semaine une activité de poterie. Ils peuvent avoir des activités de poésie, des activités de travail d'essence, ce qui est odorat, ce qui est écoute. Et puis, il peut y avoir aussi des activités de sortie, donc d'échange avec d'autres maisons de retraite. Une soixantaine de personnes travaillent dans cette maison de retraite. Cela fait presque un employé par résident, auquel il faut ajouter un médecin qui passe régulièrement aux sculpter les personnes âgées. L'établissement dispose même d'un salon de coiffure au rez-de-chaussée. La bonne note, attribuée à la maison Saint-Joseph, constitue une excellente publicité. Qu'on le veuille ou non, on est tous plus ou moins en termes de concurrence, puisqu'il faut que nos établissements soient pleins en permanence pour qu'on ait suffisamment les moyens de vivre, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'une chose comme ça nous permet de communiquer, puisque effectivement, c'est tout à fait un autre avantage et que c'est complètement positif. Pourtant, l'établissement n'aurait presque pas besoin de publicité. 200 personnes sont sur la liste d'attente pour venir vivre ici. Le loyer s'élève à 1700 euros par mois.